Bienvenue à la formation sur l'utilisation de l'outil Expert Règlementaire. Cet outil vous permet de réaliser votre veille réglementaire sous différentes thématiques, l'environnement, la santé-sécurité, l'énergie, etc. Cette formation sous format vidéo vous permet de mettre pause à tout moment et de manipuler les outils en même temps qu'ils vous sont présentés. Pour réaliser cette formation, il vous faut un ordinateur et une bonne connexion Internet. Une fois sur le site, notez votre identifiant et votre mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Vous arrivez sur la page d'accueil de la plateforme Pygma des Carrés. Sur cette plateforme, vous avez accès aux utilitaires, aux plans d'action, aux différents outils experts et aux systèmes documentaires. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet, l'outil Expert Règlementaire. Pour accéder à l'outil, cliquez sur le pictogramme Expert Règlementaire et sur le bouton « Accéder à mon audit réglementaire ». Vous arrivez sur la page d'accueil de l'outil Expert Règlementaire. Pour utiliser l'outil « Rien de plus simple », il suffit de suivre les numéros. Numéro 1, le profilage. Il est à mettre à jour tous les ans. Le profilage est une suite de questions qui permet de vous affilier les textes réglementaires applicables regroupés sous des fiches thématiques. Comme la réglementation évolue régulièrement, le profilage et les fiches aussi. Répondez aux questions du thème, puis cliquez sur « Enregistrer ». Passez au thème suivant. Après avoir enregistré le dernier thème, cliquez sur « Accéder au diagnostic ». Deux, le diagnostic. Une fois le profilage réalisé, vous avez accès aux fiches réglementaires. Les fiches peuvent apparaître sous quatre couleurs différentes. Le rouge, si la fiche a été validée il y a 11 mois et plus. Le orange, si la fiche a été modifiée depuis que vous l'avez validée. Le jaune, si la fiche est en cours de saisie. Et enfin, le vert, si la fiche est à jour. Au clic sur le titre d'une fiche, la fiche s'ouvre. Voici son visuel. En dessous du titre, les sources, les différents textes réglementaires. En dessous, les prescriptions réglementaires. Pour chacune de ces prescriptions, vous devez cocher si vous êtes conforme, non conforme ou si la prescription est non applicable. Une fois la fiche complétée, cliquez sur le bouton « OK » en bas de la fiche. Si vous souhaitez avoir accès au texte réglementaire intégral, cliquez sur le lien en haut à gauche. Si vous souhaitez nous faire part de questions ou de remarques, cliquez sur le bouton « Suggerer une amélioration » en bas de la fiche. Une fois la fiche complétée, elle passe au vert. Une fois l'ensemble des fiches validées, passez à l'étape 3. 3. Bilan des conformités. Cette page vous donne une vision d'ensemble du pourcentage de conformité de chacune des fiches réglementaires, de votre régime ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, et enfin de vos non-conformités. Concernant les ICPE, si vous avez une caisse bleue dans la colonne « Déclaration », Déclaration avec contrôle, enregistrement ou autorisation, vous devez avoir les documents administratifs qui s'y rapportent. Si ce n'est pas le cas, contactez votre conseiller. 4. Plan d'action. Cette page regroupe les fiches dans lesquelles il y a des non-conformités. Le nombre de non-conformités de chaque fiche apparaît en rouge. Pour planifier les non-conformités, cliquez sur le dossier. La non-conformité s'affiche. Cliquez dans le carré à droite pour planifier l'action. S'il s'agit d'une erreur, cliquez sur la phrase « Souligner » pour retourner dans la fiche réglementaire. Vous pourrez ainsi modifier la réponse et enregistrer. Pour planifier l'action, la date d'échéance et le responsable sont des champs obligatoires. Quand tous les champs sont renseignés, cliquez sur « Ajouter ». Le nombre d'actions planifiées apparaît en vert. Vous avez également la possibilité de planifier l'ensemble des non-conformités d'une fiche réglementaire en cliquant sur « Tout planifier » qui apparaît à droite du titre de la fiche. Même fonctionnement, la date et le responsable sont obligatoires. Les moyens à mettre en place, moyens humains, organisationnels et financiers, peuvent être mis dans « Commentaires ». Quand tout est planifié, cliquez sur « Finaliser » et « Générer le rapport ». Cela permet de mettre à jour votre plan d'action sur la plateforme et d'éditer le rapport « Veille réglementaire ». Ce rapport est également disponible sur la page d'accueil de votre outil « Expert réglementaire ». Vous connaissez maintenant tout de l'outil « Expert réglementaire ». A vous de jouer ! N'hésitez pas à vous reporter à nos autres vidéos sur les différents utilitaires, le plan d'action, les autres outils « Expert » et le système documentaire. « Expert réglementaire » et le système documentaire.